Mon objectif c'était de laisser une trace de cette épopée qui est mal connue. Il me semblait nécessaire de faire un travail de mémoire pour la transmission de la mémoire aux jeunes générations et permettre pour la même occasion aux anciens qui ont connu cette période de se remémorer des souvenirs. C'était les meilleures équipes de Lorraine avec le CS-Tyrén qui en 1961 a été vice-champion de France, Sainte-Fontaine, d'où sont ici d'ailleurs Valensky-Bettenfeldt, le S.O. Merlebach, et puis il y a eu Petit-Rossel qui était un ténor du champion de France amateur de l'époque. C'était vraiment un vivier du football droit à l'époque. Alors autre point qui peut paraître surprenant pour les générations nouvelles, Forbach a été à deux doigts de tutoyer l'élite et d'évoluer dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la Ligue. Oui, déjà Forbach avait été admise en Ligue 2 alors qu'on venait de monter de promotion en division d'honneur. C'est inconcevable aujourd'hui. La première saison, nous partons sur la Côte d'Azur. Pendant huit jours, nous revenons et l'équipe de Forbach est en tête de la deuxième division. Alors c'était l'enthousiasme à Forbach, près d'amis, des spectateurs, des supporters qui nous accueillent à la gare de Forbach. Au dernier match, il a encore monté, mais il nous fallait gagner. Ce que nous avons fait, nous avons battu Limoges 2-1 ici au Schlossberg, mais les autres n'ont pas joué pour nous. Ce qu'on peut comprendre. Ce qui fait que Bordeaux et Strasbourg sont montés. Le bassin Bouillet était connu pour son engagement physique, souvent au détriment un peu de la technique, mais on ne peut pas non plus généraliser, car il y avait quand même d'excellents techniciens, déjà à l'époque, et des joueurs qui sont d'ailleurs devenus pros dans des équipes déjà huppées à l'époque. L'immigration polonaise, italienne, elle s'est faite sans problème. C'était une intégration qui s'est faite sans qu'il y ait des problèmes entre les nationalités. Ce n'était même pas concevable à cette époque-là. Les photos dans mes archives personnelles, il y en avait quelques-unes. Et puis d'autres, il y a des joueurs qui m'en ont donné, puis des supporters de l'époque qui avaient dans leurs archives ces documents. Et surtout, je suis allé chercher dans les archives, c'est bien fort Bacain-Stion-Bille, que les archives départementales à Saint-Julien, de Metz, des documents, des journaux d'ailleurs qui ont disparu aujourd'hui. Je pense notamment aux Lorrains, le Courrier de Metz, le France Journal. J'essaie de trouver les documents, et puis de les photographier, et puis de les classer, et après de faire les résumés, des synthèses de chaque rencontre. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que les correspondants ne voyaient souvent pas le même match. Je disais d'ailleurs ici que c'était pour moi une véritable école de la vie, aussi sinon plus exactante que le football amateur pour Albert Camus. Là, j'ai appris ce que ça veut dire, et bien la vie, que je ne connaissais pas. Je voulais à l'époque d'abord assurer ma carrière post-professionnelle, et jouer au football. Donc me permettre, avec le salaire que je pouvais toucher au football, de faire des études, d'aller en fac. Mais là, le club n'a décidé autrement. Ce qui fait que nous n'étions plus d'accord. Ce livre, où peut-on le trouver ? Comment les amateurs de football peuvent-ils le dénicher ? Eh bien, il est en librairie au Quartier Livre à Fort-Bac. Il est aussi à l'Office de Tourisme, au magasin Leclerc à Frémain Merlabac, au salon de thé Cécile à Frémain, et même au presbytère catholique de Beach, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de supporters du pays de Beach qui venaient à Fort-Bac. Merci. 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 Merci.